La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Comprendre la démarche du président Yassimbi qui dit vouloir aller au dialogue avec l'opposition alors que les arrestations des opposants continuent. Pour lui, il faut que toutes les mesures de décrispation soient mises en œuvre. Il a exprimé sa volonté d'aller au dialogue avec nous, mais ça m'a tendu, en fait de m'a tendu ce que nous voyons, c'est une main armée. La main tendue du président Ford, c'est une main armée. Jusqu'à présent, les arrestations continuent, les violations des droits humains continuent et jusqu'à présent, il y a encore 100 personnes, 100 détenus, arrêtées lors des manifestations pacifiques. Ils sont encore en prison. Les mesures d'apaisement pour lesquelles le président Ford a travaillé ne bougent pas. Il a seulement libéré deux imams et puis c'est tout. Et vous vous attendez à quoi en ce début d'année ? En ce début d'année, nous attendons que ces mesures d'apaisement soient réalisées. Toutes les mesures pour qu'on puisse aller au dialogue. Il dit une chose et son contraire. Il avance dans son discours et il recuse. Je ne sais pas, je ne saisis pas son mouvement. Nous attendons que l'on réalise toutes les mesures d'apaisement. J'ai dit bien toutes les mesures d'apaisement pour qu'on puisse aller discuter. Mais pour l'instant, c'est les arrestations qui continuent. On continue d'enlever des jeunes dans des localités. Est-ce que vous croyez en l'incincérité des mots du président qui s'est dit ouvert au dialogue avec l'opposition ? En termes de parole donnée, chez le président de la République du Togo, ce n'est pas son fort en tout cas. Parce que les réformes dont il parle datent de 2006. La décentration dont il parle, la première loi qui pose la décentration au Togo remonte à 1998. On n'y est pas encore. Il en a parlé. Ma réconciliation nationale au Togo, c'est depuis 1963, depuis le 13e 1963. C'est encore à l'oeuvre. Avez-vous espoir qu'un jour ou l'autre, vous allez arriver à vous mettre ensemble autour d'une même table, discuter et arriver à mettre fin à la crise que traverse le Togo en ce moment ? En tout cas, à l'opposition, nous y croyons. Parce que nous avons confiance aux présidents qui sont en train de mener le processus de négociation, de discussion. En l'occurrence, le président Fakoné, le président Nanak Fouadro du Ghana. Donc, nous avons confiance en eux. Nous croyons qu'on jurera pour assurer autour d'une table. Mais la balle est dans le camp du pouvoir. Qui ne veut pas bouger, qui parle de dialogue, vraiment, il en a peur. L'opposant, Hachadam, tic-pich-joint par Jacques Matan. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.